beaucoup Amen Amen Bonjour Hommes de Dieu Que mon Dieu vous bénisse Nzambé Nanga Pambola Bino Pour votre persévérance, pour l'esprit de sacrifice Que vous avez enduré depuis le dimanche Jusqu'aujourd'hui Et vous avez compris que Ce n'était pas du temps perdu Nous avons beaucoup réussi Tout au long de cette École Et le Seigneur attend De nous les fruits Le résultat C'est à dire qu'on entre dans les champs Pour la grande moisson Car il revient bientôt Alors ce matin Nous sommes grandement honorés Par les grands hommes des dieux Et malgré leurs multiples occupations Ils ont décidé de se sacrifier pour nous Ça c'est un acte d'un amour sincère envers nous Et ça nous va tout droit au coeur Ce matin J'ai le privilège De recevoir en ces lieux Et de vous présenter Son éminence Son éminence Archevêque Générale Des églises Du réveil Du Congo Son éminence Archevêque Générale Et de l'église Nous sommes à Congo Bishop Albert Kankense Mouanambo Bishop Albert Mouanambo Et si Kankense Mouanambo 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 Alléluia Amen Nous savons Combien L'archevêque Est occupé Mais Par la grâce De Dieu Il est là Et c'est ça L'écor de Christ Archevêque Tout droit au coeur Je crois que Vous avez vu Même mon SMS Et on compte Toujours sur vous Merci Merci beaucoup Merci beaucoup Pour cet acte Pour votre présence Ça nous va tout droit au coeur Merci beaucoup Et nous avons aussi La présence De l'archevêque Docteur Khabitao Bombay Qui est parmi nous Archevêque Khabitao Bombay Merci beaucoup Mouanambo 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 Que Dieu vous bénisse C'est mon archevêque Merci pour ces grands Actes D'amour Mouanambo Mouanambo Ça nous encourage Nous sommes en train De voir Que nous ne sommes pas seuls Et que vous croyez En ce que nous faisons C'est pourquoi vous êtes venus Merci beaucoup Merci Merci Et nous avons aussi La présence Du couple Papa Lema Et Maman Lessa De la France Merci beaucoup Merci Homme de Dieu Que Dieu vous bénisse Grandeur Merci Malgré leur programme Mais ils se sont décidés De venir prendre part A l'écomis Que notre Dieu Vous bénisse Grandeur Merci Nous avons aussi La présence Du révérend Dany Du révérend Dany Merci beaucoup Homme de Dieu Que Dieu vous bénisse Grandeur Merci Nous avons aussi La délégation De Luanda Il y a une délégation Il y a Luanda Ah voilà Il y a la délégation De Luanda Délégation Il y a Luanda Quand le pasteur Entendu Parler De l'écomis Il a acheté son billet Il a quitté Luanda Pour venir Prendre part A l'écomis Il a dit Il croit Qu'il n'a pas Qu'il n'a pas Perdi son argent Au contraire Il a beaucoup gagné Que Dieu vous bénisse Merci beaucoup Je voudrais vous parler Quelque chose Avant de passer Aux offrandes Le docteur Joua Venait De nous parler Du réseau Des églises Pour soutenir La mission Il a bien dit Que c'est une suggestion Nous allons prier Pour ça Mais personnellement Dieu m'a parlé D'organiser Une agence Missionnaire Bien que lui N'est pas d'accord Mais moi Je crois En ce que Le Saint-Essoum A dit Que c'est une bonne affaire Parce que dans notre pays On n'a jamais L'agence missionnaire Comment on peut aller Plus loin Avant de commencer Par ce qui est Élémentaire Nous sommes en train De travailler Avec lui Parce que lui Il a beaucoup travaillé Dans l'agence missionnaire Et je me retrouve En lui Je l'ai associé Pour m'aider A organiser Mon agence missionnaire Et il est d'accord Avec moi Il m'a déjà donné Beaucoup de documents Pour organiser Et j'ose croire Que l'année prochaine Je vais vous présenter Mon agence missionnaire Qui sera Nommée Agence missionnaire Panafricaine Et pour accomplir La mission De l'agence missionnaire Parce que tout doit Commencer d'abord Par moi-même Avant de solliciter D'autres personnes Dieu m'a donné Deux outils Le premier outil Que Dieu m'a donné C'est L'outil De formation Des missionnaires Je ne peux pas envoyer Des missionnaires Et soutenir Ces missionnaires S'ils ne sont pas formés Parce qu'ils ne sauront Pas très bien Accomplir Leur mission Quand Dieu m'a donné L'institut supérieur De formation missionnaire Moi je croyais Je croyais que c'était C'était seulement Pour la formation missionnaire De la communauté Les Gagnères d'âme Mais bien sûr J'ai vu avec l'État Les corps de Christ Venait déjà suivre la formation Mais c'est maintenant Le Saint-État Le Saint-État Le Saint-État Le Saint-État Il m'a donné Cet outil de travail Pour équiper Les missionnaires Que je dois envoyer Là où Christ Et ce n'est pas nommé Et c'est pourquoi Quand j'ai rencontré Docteur Joao Je lui ai demandé De m'aider J'avais suivi Une formation en Afrique Qui m'avait bouleversé Il était un des professeurs Je lui ai dit Non Aidez-moi Je dois changer Les programmes De mon école Aidez-moi à changer Pour qu'on ait Un programme international Et c'est ce qu'il vous a dit On a changé Tous les programmes Et à partir de cette année On avait déjà commencé On a commencé déjà La formation Avec les nouveaux programmes Avec lesquels Il y aura Des professeurs Qui viendront De partout Pour donner La formation Voilà Donc Il serait mieux Que vous venez Suivre la formation À l'ISFOMIS Pour bien comprendre Très bien comprendre La mission Et si vous Vous voulez Aller Là où Il y a Les besoins De l'évangile Notre agence Peut vous accompagner Ça c'est le premier outil Ça c'est le premier outil Où est ça Et ça c'est le L'alibos Gagnère dame Gagnère dame Est en train De s'organiser Gagnère dame Avait acheté Une parcelle Pour construire L'institut supérieur De formation missionnaire Le plan est là Gagnère dame C'est un bâtiment À trois niveaux C'est juste Il y a Onze salles De classe Et nous avons Déjà Obtenu L'autorisation De bâtir Auprès du gouvernement C'est dimanche Dimanche Gagnère dame Aura un culte Communautaire De toutes nos églises Dans la ville De Kintiassa Gagnère dame Aura un culte Communautaire Il y a une église 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 En l'espace Kage 16ème rue C'est là où On va mobiliser Les fonds On va faire Le premier appel Des fonds Pour la construction Et au mois d'août On commence la construction Donc c'est très sérieux Ce que j'ai dit Ce ne sont pas des choses Des petits-enfants C'est la vision Qui vient de Dieu Et on est en train De travailler Pour son accomplissement A part les bâtiments On va construire Les hommes Dieu m'avait dit De former les missionnaires Comme on forme les militaires Et voilà pourquoi Nous commençons Maintenant A réaliser ces projets Les deuxièmes outils Que Dieu m'a donné Pour envoyer les gens Dans la mission C'est la fondation Évêque Alala La fondation Évêque Alala A trois objectifs Les premiers objectifs C'est soutenir Les missions Évangéliques Le deuxième objectif C'est soutenir Les pauvres Et troisième objectif Soutenir Les veuves Et orphelins D'où la fondation Aura l'argent Dieu m'a demandé De créer Une agence De location De véhicules Il m'a dit Dans un premier lieu Dans un premier lieu Tu vas acheter Trois limousines Cinq deep Et deux gros bis Un bis fera Kikuit Un autre Fera Matadi C'est de là Que j'aurai l'argent Deuxièmement Il m'a demandé De créer Une imprimerie Dans laquelle Il y a les médias Donc nous avons là Déjà des limousines Et des deep Donc il y a Car Express Foneca Vous suivez la publicité Dans des chaînes de télévision On a trois limousines On a des deep Je n'ai pas encore Acheté des bis Je crois Peut-être Par la grâce De Dieu Avant la fin De l'année Je n'ai pas acheté Ça Dieu m'a été Moi Depuis que j'ai fait Louer Les véhicules De la fondation Je n'ai jamais Bouffé cet argent J'aimais toujours Dans son oeuvre Nous avons une imprimerie Ultra moderne Qui imprime tout Les affiches Les invitations Les cartes de visite Même les t-shirts Les képis Les babouches Les gourdes Les chemises Et aussi Graver les cd Multiplier Tout ce qu'il faut Pour l'imprimerie Nous avons une imprimerie C'est pourquoi Dans le cadre De la vision De la fondation Le Seigneur M'a mis à coeur De mettre Les limousines A la disposition De l'église Corps de Christ Et de Kinshasa Si un homme de Dieu A un invité De marque Et il veut Aller l'accueillir A l'aéroport Écrivez nous Écrivez nous Ou téléphoner seulement Si nos véhicules Et nos limousines Ne sont pas loués A cette date là Nous allons mettre La limousine A votre disposition Avec chauffeur Avec carburant Pour accueillir Votre invité De marque Nous avons Notre service De sécurité C'est le gardinage C'est une société De gardinage Qui est très bien formée On va escorter Votre visiteur Votre invité De marque Il y aura Et l'écart De Comment Intervention D'intervention Avec la limousine Pour Donner un peu De l'honneur A votre visiteur Et à vous-même Et surtout Au Dieu De l'église Du Congo C'est une façon De soutenir Votre ministère Votre ministère Et en ce qui concerne Ceux-là Qui vont faire Des campagnes D'évangélisation Si vous avez besoin Des affiches A4 A3 A3 Vous passez la commande On va vous donner La facture Proforma Quand on va m'envoyer La facture Tu auras Une remise De 50% Donc tu payeras Les 50% Autres La fondation Prend en charge Pour votre ministère Voilà notre manière De contribuer Pour la mission Et pour l'oeuvre Que le Seigneur Vous a donné Nous avons Dans la fondation Non seulement Car Express Foneca Et Foneca Prince L'imprimerie Mais nous avons aussi Foneca décor C'est Tout ce qui est décoration Décoration intérieure Décoration des véhicules Décoration Des salles Tout ce qui est décoration Il y a des dépliants là-bas On peut déjà les donner Des dépliants Pour la fondation Il y a tous ces services là Nous avons aussi Foneca Food C'est notre service traiteur Même si vous voulez Qu'on vous amène A manger chez vous A la maison Pour manger Avec votre famille Où vous avez Une réunion Nous pouvons vous amener Ça Nous sommes Prêts A vous servir Donc Vous servir Est notre préoccupation Et enfin Nous avons Foneca Security Qui est représenté Par Gagner d'âme Protection Ce sont des agents De sécurité Que vous voyez Ce sont des chrétiens Il n'y a aucun païens Là-bas C'est une société Chrétienne Donc quand Vous sollicitez Nos services De sécurité Vous serez Rassurés De la protection De vos biens Et des personnes Parce que Ils sont Rémanés De nouveau Et votre famille Sera bénie Leur présence C'est comme La présence De Joseph Chez Potiphar Vous savez Vous pouvez solliciter Une entreprise De sécurité Elle vous envoie Un élément Mais qui est Sorcier Ou magicien Vous aurez Des problèmes Dans la famille Pendant que Vous croyez Qu'il vous sécurise Mais il vous en fout Voilà pourquoi Dieu est en train De créer Les musulmans Sont en train De monter Des stratégies Pour détruire L'église Alors A nous les chrétiens Aussi De soutenir De tels projets Pour que nous Devenons forts Et que nous Puissions faire avancer Le royaume de Dieu Nous sommes prêts A vous servir Et le contrat De gagner Dans la protection Est discutable C'est entre nous On ne va pas Se tuer Même L'allocation De nos véhicules Est toujours discutable Il y a un grand Homme de Dieu Qui est venu aussi Solliciter La limousine Pour son neveu Qui s'est mari On a beaucoup Discuté On a accepté Ce que lui a voulu C'est entre nous Faites nous confiance Au lieu d'aller faire Confiance aux païens L'argent que vous allez Donner chez nous Va servir les seigneurs Mais ce que vous donnez Chez les païens Ca ne sert pas les seigneurs Ca va servir Les royaumes On soutient les diables Le royaume du diable C'est une perte Voilà Pour notre institut Super de formation missionnaire Nous avons aussi Les dépliants Je demande Aux hôtesses De distribuer Les dépliants Il y a Les dépliants De l'ISFOMIS Notre institut Super de formation missionnaire Il y a Formation missionnaire Il y a Toutes les informations Là-bas Même les programmes Du cours est là Tout est là Tout est là Vous pouvez Lire ça attentivement Et vous verrez vraiment Que c'est une vision Qui vient de Dieu Nous avons formé Les gens Nous existons Il y a plus de 20 ans Nous avons formé Beaucoup de missionnaires Dans notre pays Dans notre pays Et on formé Ces missionnaires Gratuitement C'est moi Et ma femme Qui soutenaient La formation De ces étudiants Mais maintenant Mais ce n'est pas Beaucoup d'argent Est-ce que vous nous faites confiance Est-ce que vous nous faites confiance Il y a un pasteur Alors il faut tout encourager Nous avons Je voudrais lire un verset biblique avant de donner la place à notre dernier orateur. Aujourd'hui, vous savez, nous avons une session seulement. La formation à l'ISFOMIS va commencer au mois d'octobre. Nous attendons les calendriers que le ministre va donner. Mais vous pouvez passer déjà dans notre bureau pour prendre inscription. Parce que si vous venez en retard, il n'y aura pas de place à cause de la place où nous donnons la formation. On aimerait bien que vous suivez la formation tout en étant à l'aise. Je vais parler un peu des offrandes. Parce que nous allons donner les offrandes. Nous sommes dans le proverbe chapitre 11, verset 24. Il y a beaucoup de gens qui se demandent d'où vient l'argent que l'évêque Alala utilise pour financer ce qu'il est en train de faire. Est-ce que réellement l'argent-là vient vraiment de son église ? Il n'y a pas d'autres personnes à côté de lui. Il vient d'une très grande campagne d'évangélisation à Kinkole. Maintenant là, il commence, il fait manger les gens les matins, à midi. mais est-ce que vraiment cet argent-là, ça vient d'où ? Tout l'argent que j'utilise pour les programmes que Dieu me donne vient de mon ministère. Je n'ai aucun partenaire en dehors de mon ministère. Mes enfants ont compris ce que je suis en train de faire et ils croient à moi. Ils croient dans ce que j'ai fait. et quand j'annonce un programme, ils soutiennent ce programme-là. Mais comment nous sommes arrivés à ce stade-là ? Je crois que j'ai commencé à expliquer ça. Le Seigneur m'a demandé de partager avec vous mon expérience financière. J'ai souffert dans les ministères comme tout le monde. J'ai porté Papalé Kalekeawa deux pays voisins. Je dormais sur une natte avec ma femme. Ma femme allait chercher du bois dans la forêt de Bianda parce que j'habitais à Montgafoula. On avait une toilette indigène, les toilettes des trous avec des rameaux tout autour. Je pouvais prier pour ma bénédiction et ils ne venaient pas mais quand j'ai prié pour quelqu'un, Dieu opérait des miracles. J'avais compris que j'étais à l'école des dieux. Mais après, le Seigneur m'a enseigné sur les secrets de bénédiction. Il m'a montré pour être béni il faut donner et dans ma pauvreté là, j'ai commencé à donner. J'ai commencé à donner. J'ai commencé à donner. Dieu a commencé à changer ma vie. Et vous savez que la révélation est progressive. le Seigneur continue à me révéler des choses pour que je sois grandement béni. alors aujourd'hui nous allons lire ce verset qui est une des révélations que Dieu m'avait donnée aussi pour ma bénédiction. Il est à signaler que je suis le plus grand partenaire de mon ministère. Dieu a béni mes enfants. Mais j'ai appris personnellement à donner, à soutenir l'œuvre de Dieu avec ce que Dieu me donne. J'ai enseigné mon église à soutenir l'œuvre de Dieu, à soutenir les hommes de Dieu. J'ai compris qu'il n'y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Je crois que l'archevêque Albert est là. Il est témoin de ce que j'ai dit. J'ai appris mon église à donner pour l'œuvre de Dieu et à donner pour les hommes de Dieu. L'archevêque Albert est parmi les hommes de Dieu qui m'ont assisté aux premières heures de mon ministère. de l'archevêque à soutenir à soutenir et à soutenir les hommes et à soutenir les hommes. Il peut vous dire comment mon église est donnée à ce moment-là ? Il peut vous dire Il peut vous dire que l'archevêque qui est de la même et de la même qui est là. Je veux confirmer ce que dit l'évêque. En venant ici ce matin, Je me disais qu'avant de sortir, j'allais te poser la question Où se trouve Maman Makemba ? Est-ce qu'elle est toujours avec toi ? Il est le chef de mission diplomatique de la RDC en Roumanie Parce que Maman Makemba, c'est une femme qui a appris à donner C'est une femme qui n'avait pas beaucoup de choses Qui vendait ses Makemba Et elle aimait donner les Makemba comme offrandes Et j'ai gardé dans ma tête l'histoire de Maman Makemba Ça fait plus de 20 ans Je suis allé aux Etats-Unis en 96, je crois Et c'est Gagneur d'âme qui a payé mon billet Je témoigne cela C'est un homme généreux Et qui croit à l'offrande, à la sémence Donc ce qu'il dit, c'est ce qu'il applique Que Dieu bénisse ton ministère encore Que tu ailles pour la gloire de Dieu Au nom de Jésus J'aurais besoin de Foneka food Non, 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 pour ça Foneka food Amen Si en ce temps-là, en 96 Notre église pouvait payer les billets des Etats-Unis à un homme de Dieu 20 ans plus tard, qu'est-ce que l'église ne peut pas faire ? 20 ans, c'est mon coca L'église a grandi Mes enfants sont bénis Un enfant qui a donné pour la campagne Il a donné 12 000 C'est combien ? 10 000 12 700 10 000 Non, non Le total Il a donné 10 000 Il a donné encore 3 000 2 000 12 000 Non, non, 12 000 Pour la campagne de King Cole Au mois de juin J'ai terminé la campagne Il me demande pour les commises C'est-à-dire, calcule l'hôtel Les billets de l'hôtel pour les orateurs Et la salle, calcule tout ça C'est combien ? Je lui dis 12 700 Il dit, papa, je prends Il donne 12 700 Et quand j'ai pris pour lui à l'église Il dit, papa, mes crédits, je donne 5 000 encore Et puis, je vais acheter 10 sacs de riz pour les commises Je vais acheter 5 sacs de semoule 5 sacs de poisson salé 5 cartons de thomson Et 5 bidons d'huile de 25 litres Il donne l'argent Il a pris 12 000 pour la campagne Au mois de juin Il a pris 12 000 pour la campagne Et il a dépensé 12 000 Ce qui est elbise, papa, il a pris le peste Quand j'ai pris le peste, il a pris le peste Il a pris le peste Il a pris le peste 5 000 Je n'ai pas compris 5 cartons Je n'ai pas compris Avant, hier, il était ici Quand j'ai fait l'appel Il a pris l'enveloppe Il a mis 500 dollars Quand il est sorti, on me fait le rapport par les responsables de la cuisine. Il appelle les responsables de la cuisine. Il dit, j'ai faim. Allons dans votre cuisine. Fais-moi voir ce que vous avez préparé. On va à la cuisine. On lui fait voir. Il fait sortir 500 dollars et il dit, bon, vous pouvez ajouter à votre habitude. Il sort. Mais le secret, c'est ce que je vous dis ici. L'homme ne donne que ce qu'il a. Si toi, tu ne donnes pas, les autres ne te donneront pas. Tes enfants ne donneront pas pour soutenir ton ministère. La Bible dit, tel qu'il donne libéralement, devient plus riche. Et tel qu'épargne à l'excès, ne fait que s'appauvrir. J'ai toujours dit, ce que Dieu ne peut jamais faire, c'est de mentir. Moi, je crois à l'authenticité de la parole de Dieu. La Bible dit, la parole de Dieu ne peut jamais sortir de la bouche de Dieu et rentrer vers lui sans accomplir sa volonté. Pourquoi nous ne nous sommes pas bellissés ? Parce que nous ne nous croyons pas à la parole de Dieu. Nous croyons que quand nous donnons, nous sommes en train de perdre. Nous vivons selon les lois de ce monde au lieu de vivre selon les principes du royaume du Dieu. N'oubliez pas que Jésus-Christ s'est appauvri pour nous enrichir. Et c'est une œuvre accomplie à la croix. Comment vous pouvez croire que vous êtes sauvés pour aller au ciel, mais vous ne croyez pas que vos finances aussi sont sauvées, parce que Jésus s'est fait pauvre pour t'enrichir ? Vous croyez facilement que par le médecine de Jésus, vous êtes guéris, mais vous ne croyez pas que Jésus-Christ s'est appauvri pour t'enrichir, et tu es riche, et tu dois le devenir. Vous croyez seulement que quand quelqu'un accepte Jésus comme son seul Seigneur et Sauveur, il devient une nouvelle créature, et une nouvelle créature là, c'est à moitié. Donc vous laissez la nouvelle créature de changement de la pauvreté en richesse. Le salut que Dieu nous donne est total. C'est pour toute ta vie, en commençant ici, sur la terre, jusqu'au ciel. Et quand Dieu a voulu sauver Israël, délivrer de l'Egypte, Pharaon a dit à Moïse, vous pouvez aller, vous, vos femmes, vos enfants, mais vos biens doivent rester ici. Moïse a dit, non, nous allons partir, nous, nos femmes, nos enfants, et tous nos biens, parce que c'est avec nos biens que nous allons servir les Seigneurs. Comment vous pouvez venir dans le royaume de Dieu, vous allez servir les Seigneurs, mais vite. Et les blancs-là, à qui nous tendons toujours la main, donner, donner, mais comment elles sont bénis ? Mais ils croient en la parole, ils pratiquent la parole. Ils savent qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ils vivent ça, ces miracles-là. Vous savez, la pauvreté est un état d'esprit. Moi, je suis villageois, je viens du village, je viens d'une famille très pauvre. Moi, j'ai vendu du pétrole, pétrole, au village. Mais Dieu passe la grâce, il m'a appris les secrets de bénédiction. J'ai commencé à donner, je donne, je donne, je donne, je donne. Et j'ai vu que Dieu a changé ma vie. Et aujourd'hui, je n'ai plus de problèmes d'argent dans mon ministère. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Je n'ai plus de problèmes de l'argent. Vous voyez, les mêmes enfants ici, dont j'ai parlé ici. Dieu m'a envoyé en Inde. Pour tenir une grande conférence des hommes des dieux et la campagne d'évangélisation. Dans le cadre de la moisson 2000. J'ai téléphoné à cet enfant, il travaillait quelque part en province. Voilà, je dois aller en Inde, voilà les budgets, voilà, voilà. Il dit, papa, je vais continuer avec 500 dollars. Pendant qu'on causait avec lui, il dit, le Saint-Essou me dit que c'est trop payé. J'ajoute 1000. J'ai pris pour lui, je m'en vais en Inde. Dès que je rentre, il me téléphone. Papa, vous savez ce que tu as fait ? Dès que j'ai donné cet argent, deux jours après, il était chef d'agence dans une société financière. On l'a élevé au rang des directeurs provincials. Et il prend l'engagement. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, pour tous tes voyages missionnaires avec ton équipe. Quel que soit le lieu où tu vas partir. Moi, je vais payer tous vos billets de voyage. Je n'ai pas de problème d'argent, vous comprenez ? Après, vous allez vous poser la question, il a eu l'argent, oh non, c'était magicien. Mes enfants ont compris, l'année passée, pour les commises, il y a un enfant qui a donné, il a contribué au billet avec 50 000 dollars. Et cette année, il a contribué avec 20 000 dollars. Alors, comment je ne peux pas accomplir l'œuvre de Dieu ? Et c'est l'argent qui entre dans la caisse, mon trésorier, là, ce n'est pas dans ma poche. Il comptabilise tout et il écrit des lettres à ces gens-là. Voilà, nous avons reçu autant que Dieu vous bénisse ici. C'est lui qui établit. Voilà les secrets. Si toi, tu ne donnes pas libéralement, tu es pas, tu deviendras pauvre. Donner libéralement, c'est donner tel que les saintes suites pour sa donnée. C'est de ne pas donner avec calcul. C'est donner tel que les saintes suites. Tu vois, moi, là, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, les hommes dédiés qu'ils auront des invités des marques, ah, ils vont prendre la limousine gratuitement avec chauffeur, avec carburant, et on va les escorter. Wow ! Vous pouvez calculer. Vous savez, la limousine, là, quand on loue une seule limousine, c'est 700 dollars qui entre. Pour un jour. Limousine, il ne peut nous louer 700 dollars. Mais nous, 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 nous. Et les carburants, et les chauffeurs, je prends encore la dippe, là, d'excorte, avec les agents. Pour t'escorter, escorter votre invité. Il faut aimer Dieu pour faire ça. Soyez libéral. Donnez avec joie. Ne vous limitez pas. Croyez en la parole de Dieu. Dieu va changer votre vie. Dieu va vous donner tout ce qu'il a préparé comme provision pour votre vie et votre ministère. Mais nous, 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 nous. Je vous dis, moi, quand j'ai mes programmes, je ne fais pas de faire part. je parle seulement à mes enfants ils donnent l'argent nous allons donner il y a des gens qui avaient pris des enveloppes qui ont déjà remis depuis il y a deux jours hier aussi ils ont remis mais il y a d'autres qui n'ont pas encore remis alors vous pouvez aussi les remettre aujourd'hui si vous avez une enveloppe vous pouvez venir la remettre que mon Dieu vous bénisse merci beaucoup que mon Dieu vous bénisse merci beaucoup que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse merci beaucoup merci beaucoup que mon Dieu vous bénisse merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup que mon Dieu vous bénisse que mon Dieu vous bénisse merci beaucoup merci beaucoup que mon Dieu vous bénisse merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup que mon Dieu vous bénisse aujourd'hui c'est notre dernier jour j'aimerais ce matin que nous puissions offrir à Dieu comme on ne l'a jamais fait dans notre vie qu'on puisse donner avec libéralité que mon Dieu vous bénisse que mon Dieu vous bénisse que mon Dieu vous bénisse vous voyez je l'ai encore je n'ai pas donné il m'a offert une montre hier avec interdition formelle de ne pas donner ça à une autre personne il montre à l'or mais il faut qu'il prie beaucoup pour moi parce qu'on dit celui qui épargne à l'excès ne fait que ça pour lui mais ce n'est pas que la Bible Dieu ne veut pas qu'on n'ait pas mais Dieu ne veut pas qu'on n'ait pas une annexe et quand l'Evra de Dieu a besoin de l'argent toi tu dis non j'ai épargné ça pour tel programme pour ce tu refus des données oh l'or et l'argent appartiennent à Dieu mais c'est quand le Seigneur en a besoin il faut libérer c'est son argent vous n'êtes qu'un simple intendant j'ai compris beaucoup de choses tout ce que j'ai ne m'appartient pas ça appartient au Seigneur voilà pourquoi Dieu me bénit Dieu utilise tout ce qu'il m'a donné quand il veut et où il veut et comment il veut est-ce que ce matin vous pouvez donner une bonne offrande à Dieu une offrande liberale une offrande une offrande que vous n'avez jamais donnée pour briser toutes ces limitations tu donner avec calcul et non avec libéralité pour devenir riche il faut donner avec libéralité c'est donc le Saint est suité pour sa donnée jusqu'à déranger vos programmes alors caribou mon Dieu va faire des grandes choses ce matin dans votre vie dans votre ministère mon Dieu va libérer la richesse du monde entier et il va l'envoyer dans votre ministère Dieu va vous bénir il va bénir votre ministère il va bénir vos enfants et vous ne manquerez pas de provision pour votre ministère le monde entier que mon Dieu vous bénisse merci beaucoup que mon Dieu vous bénisse merci beaucoup que mon Dieu vous bénisse que mon Dieu vous bénisse Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501